Hello famille, comment vous allez ? J'espère que tous vous allez bien. C'est votre homme s'invité, Rita. Aujourd'hui, nous parlons de José et du suspect 95. J'espère que les pervers et les vicieux n'ont pas les idos trop loin, parce que je parle de trois coups concernant José. Oui, José, c'est trois coups. Et on parle aussi du suspect 95 qui plane actuellement sur le rap Ivoire. C'est vrai qu'actuellement, il faut dire que le rap Ivoire bat son plein. Franchement, personne ne veut se laisser faire mal. S'il y a bien un parmi eux qui sort la tête de l'autre, qui s'en sort mieux que les autres pour l'instant et pour le moment, je dirais bien que ce suspect 95, ce n'est pas pour faire des jaloux. Voilà, c'est juste mon avis. Ce n'est pas l'avis de toute la Côte d'Ivoire. Donc, ne soyez pas frustrés. Voilà, c'est juste un avis que je donne. On va se prendre après le générique et puis je vais vous expliquer tout. Abonnez-vous, partagez et commentez surtout la vidéo. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Humble, serviteur, héritage. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un poucement pour ta chambre. Bonjour. Voilà, bon retour chers abonnés. Merci de partager la vidéo. Merci de la commenter et merci de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Petite parenthèse, j'aimerais inviter tous les gladiats ce soir à partir de 20h. On va s'entretenir un peu sur l'arrivée de la Tisse Iba One et sur le concert. Donc, je vous invite d'être là, présents massivement pour partager l'info parce que il faut bien recevoir la Tisse Iba One. Voilà, il arrive bientôt, je crois, demain ou après-demain. On en parle plus longuement ce soir. Voilà, je veux parler de José. José, c'est trois coups. Comme je le disais, ce n'est pas pour les pervers, ce n'est pas pour les vicieux. En fait, je veux parler de trois coups musicaux. Voilà, José a frappé trois coups musicaux. Je vous explique. José a sa structure de production. nommé Charma Prone. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page Facebook, vous devez aller vous abonner pour avoir toutes les infos des artistes et des nouvelles sorties de la maison de production de José, Charma Prone. Et pourquoi je vous parle de ces trois coups? Ces trois coups musicaux. Ces trois coups musicaux, là, en fait, s'expliquent par la sortie musicale de trois artistes de la production de José, c'est-à-dire elle-même José, Bonigo Yule, moi, je l'appelle Bonigo maintenant parce que, bon, il est très fort et il démontre bien que même seul, il peut toujours être très, 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 très fort, très, très mélodieux et très intéressant à écouter. Et il y a les Two Boys, je crois, c'était avant-hier. Je vais nous sortir comme ça progressivement avec une heure de séparation des sorties. Trois projets, je crois, son projet à elle, c'était Sori, qui comptabilise maintenant plus de 350 000 vues en moins de deux jours. Parce que j'avais même commenté que ce clip-là, que je pense, fera le million de vues avant un mois et d'autres même m'ont parlé de seulement en une semaine. Et je pense que la progression ne peut pas dire le contraire. En plus d'elle, il y a Bonigo aussi qui a sorti, je crois, Témoignages, en featuring avec José. Franchement, ce sont des chansons à aller écouter. Ce sont des chansons vraiment à aller écouter. Parce que franchement, Bonigo Yule, en featuring avec José, c'est un chef-d'oeuvre. Et ces jeunes-là, franchement, que j'apprécie de ouf. Parce qu'honnêtement, depuis qu'ils ont commencé leur carrière musical, tous les morceaux qui nous font sortir sont vraiment très intéressants. Ça, il faut les reconnaître parce qu'ils sont super talentueux. Et ce que j'aimerais dire sur les Two Boys, quand je vois les Two Boys chanter, je vois une couleur José. Voilà, je vous ai dit, c'est la façon à José de le chanter. C'est pourquoi il y a aussi une telle complicité, une telle alchimie entre José et Saint-Polain. Franchement, il faut dire que c'est ça qui est ça. C'est un morceau très emmené, très intéressant, où Marcel Two Boys et l'autre, là, j'ai oublié son nom, ont montré combien de fois ils ont un super thème vocal. Ça, il ne faut pas le nier, il ne faut pas le discuter. Franchement, ces deux-là, ils sont très, très forts. Et je pense que c'est une très belle relève. Voilà, ils vont vraiment continuer comme ça et ils vont prouver. C'est vrai qu'ils ont un coût à prouver. Musicalement, ils ont un coût à apprendre. Ils ont un coût à montrer leur talent. Mais il faut reconnaître que ces deux-là, ils sont très forts. Moi, franchement, c'est vrai que je ne parle pas d'eux comme ça, mais ces deux-là sont vraiment, vraiment très forts. Bonny Gueyeulé, je pense que lui, c'est mon coup de cœur. Parce que de ces trois sorties-là, José, on sait que, bon, la dame, elle sait chanter, elle est forte, elle est très inspirée. Mais témoignages sont futurs avec, comment je dis ça, avec Bonny Gueyeulé, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire, le morceau est vraiment intéressant. Et Bonny Gueyeulé, je peux vous dire aujourd'hui, c'est le gars qui fait sortir un morceau, vous allez peut-être mal le juger, vous allez croire que ce n'est pas intéressant. Mais à l'écouter plusieurs fois, vous voyez combien de fois il a dit qu'il est fort, combien de fois il a ce génie-là, de vous faire accrocher à quelque chose que vous ne jugez pas trop intéressant dès le début. Honnêtement, voilà, ça c'est là. C'est la spécialité de Bonny Gueyeulé. Je me rappelle avec son morceau Température, qui cartonne maintenant, même plus qu'à la sortie. Honnêtement, ce morceau-là, quand il est sorti, j'ai dit, non, ce morceau-là, ça a fait un carton. Ça, c'est un hit qu'il a. Les gens qui écoutaient pour la première fois, comme c'était Bonny Gueyeulé longtemps avec les Yule et tout, on dit, bon, c'est toujours les mêmes choses, c'est les mêmes animations Yusumba, mais bonny Gueyeulé, c'est un génie. Tu ne peux pas écouter Bonny Gueyeulé, puis tu ne seras pas emmené par la mélodie ou bien par cette mélodie. Ça, c'est impossible. Le gars est fort. Voilà, si vous voulez, quand vous finissez de réaliser ma vidéo, allez taper dans la barre de YouTube, Bonny Gueyeulé, Température, puis écoutez le morceau. Vous allez voir combien de fois le gars il est fort. Vous allez comprendre combien de fois. Et Rita a aussi une petite oreille musicale pour dessiner des hits ou bien des chansons qui sont très intéressantes. Maintenant, Sori, c'est avec Maestria. José, c'est vraiment une diva. L'une des divas des temps modernes de notre musique ivoirienne qui, à chaque sortie, fait un carton plein. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas pourquoi Rita doit nous faire un concert, parce qu'on peut voir ça, on peut voir ce live-là de toutes ces différentes chansons et de tous ces différents succès-là. Voilà, c'était ça un peu. Les trois coups de José, ceux qui ont pensé à autre chose, malheureusement, ce n'était pas ça. Je veux parler de la musique et des projets qu'avait sorti José avec sa production, sa maison de production Chama Prod. Maintenant, Suspect 95. Bon, sans vous mentir, actuellement, mon préféré dans le rap, il voit, c'est Suspect 95. Jeune, talentueux, très fort et original. Moi, je kiffe plus son originalité, en fait. Voilà. Et c'est vrai que, malheureusement, au 1er 2020, il n'a pas pu avoir de prix, mais honnêtement, il a eu mieux que ça. Voilà, ce n'est pas que je suis en train de dévaloriser le 1er, mais je vous le dis, en matière d'expérience, en matière d'ancienneté, en matière de crédibilité, de notarité, les MTV Music Awards sont plus costauds que les 1ers, parce que les 1ers, je pense qu'en seulement 5 ans, voilà. Les MTV Awards, ça fait quand même des décennies que cette récompense de prix l'a perdue et franchement, c'est une récompense de prix, de prestige. Donc, avant tout propos, j'aimerais inviter mes abonnés pour ceux qui vont tomber sur la partie de Suspect 95, de jeter un coup d'œil dans la description, sous la vidéo, parce que j'ai mis le lien pour les votes, parce que Suspect 95 est nominé dans 2 catégories, je crois, meilleur rappeur, je crois, francophone et puis, meilleur artiste aussi francophone. Donc, il faut aller donner de la force à Suspect 95, voter au maximum, au maximum, au maximum, qui sait, peut-être qu'il reviendra avec des trophées parce qu'il faut reconnaître que ce jeune-là, c'est un beau seul. Voilà, il a vraiment marqué l'année 2019 et l'année 2020. Donc, je pense que ça sera une manière de lui dire merci, ça sera une manière de récompenser toutes ses prouesses, tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, tous ces hits à succès qu'il nous a produit et tout. allez, allez voter massivement. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, n'est pas nominé au MTV Music World qui veut. Ça, il faut que je vous le dise. Voilà. Quand tu commences à être nominé là-bas, c'est que franchement, ta musique, ta chanson est vraiment écoutée au-delà des frontières africaines et non des moindres, des structures très sérieuses du monde de la musique. Voilà. Donc, j'invite même ses collègues rappeurs à partager son lien, à lui donner de la force parce que quand Suspect 95 remporte ses prix-là, c'est le rap ivoire tout entier qui remporte le prix. Donc, si Suspect a remporté, c'est Elon qui a remporté, c'est la Kif No Beat, c'est Didi Bé et qu'on sort. Donc, j'invite tout le monde à aller donner une grande force au nouveau Big Boss pour moi du rap ivoire et surtout, 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 ce qu'il faut savoir c'est que c'est le seul unique ivoirien nominé au MTV Music World cette année-là. Donc, c'est pas rien. Je pense que toute la Côte d'Ivoire, tous les showbis ivoiriens, tous les artistes devraient soutenir Suspect 95 à ramener ces deux prix-là parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait soutenir et en Côte d'Ivoire, on sait ramener des prix. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Merci de partager la vidéo. Merci d'aller soutenir Suspect 95. Son lien est toujours dans la description. Cliquez, votez au maximum, au maximum, au maximum. C'était votre même serviteur, ciao, ciao.